Le chanteur, qui célèbre ses 48 ans ce 2 décembre, s'est retiré de la scène médiatique et artistique pour se lancer. Bien loin de l'industrie du disque, le papa d'Hydrich, né en 2001, et de Marie, qui a poussé son premier cri en 2009, a choisi de se reconvertir dans l'événementiel de luxe en travaillant pour des entreprises. En 2011, Adelka Shermy a fondé sa propre société, Access Private Office, qui loue des jets privés et des yachts à des personnes fortunées et dispose d'un service de conciergerie VIP. En octobre 2018, l'ex-chanteur se confiait aux Parisiens et il expliquait avoir signé un contrat avec l'entreprise d'avions d'affaires Bombardier pour devenir le représentant de la société multinationale en France, en Suisse, mais aussi à Monaco. Auprès de nos confrères, l'ancienne acolyte de Frank Delay et de Philippe Nikolic annonçait avoir décidé de tourner le dos au milieu artistique, car la célébrité, L''avait usé. Un choix qu'il était fier d'avoir pris. Je me sens libre, équilibré et j'aime mon métier. La célébrité peut être un cadeau empoisonné, avait-il estimé. Supérieur à supérieur à Alliages, 2B3, G-Squad. Retour sur les stars des Boys Band d'une grave dépression qui a résulté de sa notoriété en novembre 2014, Adèle Kachermi accordait une interview à Gala et il se livrait sur cette notoriété qui a été pesante pour lui et dont il a su se détacher, notamment pour le bien de sa famille. Ce n'était pas la vraie vie et le milieu du show business peut être violent. J'ai deux enfants, je leur rappelle d'où je viens et ce que j'ai accompli. Point, mon rôle de père est de les guider sur un chemin sain et équilibré, avait-il déclaré. En revenant sur ces années de gloire, je me cherchais encore. Du coup, j'ai fini par me perdre. Je suis tombée dans une grave dépression. J'ai touché à tout, l'alcool, la drogue. On ne voyait qu'Adèle des 2B3. Je ne savais plus qui j'étais réellement ni ce que je voulais vraiment faire. Une période qui paraît visiblement très lointaine aujourd'hui. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, JLPPA. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.